... ... ... ... ... concernant la prochaine prochaine, qu'elle s'y rendra en marchant. Internet, sa puissance, mais aussi ses possibles dérives. Les avanceurs ont constaté que leur publicité se retrouvait parfois accolée à des vêtements d'outils pour dire dans le cas, comme l'offre ou en tout le monde. Certains d'entre eux ont décidé de changer la plateforme et qu'elles ont envoyé au Nuit et aux Etats-Unis. Et moi, ce sujet que nous avons évolué, c'est le cas, pour y répondre, pourquoi ? Encore une première question, pourquoi certains avanceurs ont-ils donc retiré leur publicité ? Imaginez, Nathalie, une publicité pour l'armée de Nathalie diffusée dans la vidéo d'un ancien leader du QTX-Clan. Une bannière pour une association qui a une tapis sur une vidéo d'être en droit. Il donne encore une bannière d'un grand étudiant en l'air sur une vidéo qui s'appadonne d'une banque. C'est bien une enquête d'une banque très bonne que sur des étudiants. Encore une fois, les banqueurs ont eu leur publicité obligés à coller à des vidéos aux propos d'une expédite ou terroriste des vidéos, pourtant censée être interdite. Résultat que de grandes marques, comme HSBC, Mark & Spencer, les médias de l'armée de l'Italie, et les anciens de l'île, ont suspendu le contact sur la portefeuille de l'étudiant sur plusieurs spécialistes. Et bien sûr, le QTX ne sera jamais d'une personne de sa portefeuille de l'État mais d'une personne de son chiffre d'affaires estimé à 1 milliard d'euros. Alors Franck, Sonia nous demande comment les publicités sont bien placées justement sur le QTX-Clan. Alors en fait, il a dit sur YouTube, sur Google, sa maison mère, la programmation de QTX est 1 milliard d'euros. Quand une marque achète de la publicité sur YouTube, elle choisit normalement une publique que le QTX-Clan est par les hommes. Google peut convertifier si... Alors, premier mélange, je me crois assez facile en blanc, puisqu'on a cette arête et ces deux-là qui vont venir toutes seules ensuite. Et ensuite, pour cette dernière paire, j'ai suivi des yeux ces deux pièces en fait. J'ai vu que ce coin allait venir là, et que cette arête allait pas bouger, donc j'allais pouvoir faire... j'allais pouvoir faire cette paire facilement. Je la forme ici, et je l'ai rentrée au fond. Ensuite, j'ai vu ça devant mes yeux, donc je l'ai fait directement. Ensuite, je suis passé là, et j'ai vu que j'avais toutes les arêtes jaunes orientées. Donc, j'aurais pu faire cette paire d'abord et ces deux-là ensuite. Mais en fait, même si je fais ces deux-là d'abord, et cette paire ensuite, j'ai que des mouvements RU, donc ça va très très vite à bourriner. Donc c'est pour ça que j'ai d'abord fait cette paire, et ensuite celle-ci. Comme ça. Et ensuite, là, ZBLL, donc F, D'', une PLLT, on des setup, et U'. Alors, deuxième mélange, en croix jaune. Je vais vous montrer d'abord ce que je voulais faire, et ensuite ce que j'ai fait. Je me suis trompé en fait. Donc, d'abord, je voulais mettre... Donc, deuxième mélange, en croix jaune. Je vais vous montrer d'abord ce que je voulais faire, et ensuite ce que j'ai fait, parce qu'il se trouve que je me suis trompé encore. J'ai d'abord voulu placer cette arête et ces deux-là, en conservant ce coin, et en suivant des yeux à cette arête, pour la mettre dans son slot, puisque ce coin allait se préserver. Donc, j'ai abaissé, j'ai mis le rouge ici, et là, je voulais mettre le orange, le vert et le bleu. Comme ça. Donc là, le coin se met. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti la arête, et je l'insère ici, et ça m'aurait fait une X-Cross. Et en fait, j'ai fait un mouvement L, directement, ici. Donc c'était pas prévu. Enfin, évidemment, c'est pas bon, puisque les deux-là sont opposés, normalement. Donc là, j'ai enchaîné, comme si je faisais mon X-Cross. Donc, je sors l'arrête, et je l'insère. Et là, en alignant, j'ai vu que j'avais cette arête, donc ça m'a vraiment déstabilisé. Je l'ai mise, ensuite j'ai eu une grosse pause, avant de faire la suite. Donc j'ai fait les deux-là. Ensuite, les deux-là. Et ensuite, j'ai sorti cette paire au fond, et je l'insère ici. OLL et PLL. En fait, je pense que j'ai fait un mouvement L au début, par erreur, je pensais avoir fait D, et j'ai fait L avant le D. Enfin, je me suis embrouillé un peu. Alors, troisième mélange, une croix très simple en blanc. On a celle-ci, donc je place la rouge ensuite, et ensuite, les deux-là sont déjà alignés avec leur centre. Donc j'ai suivi des yeux, cette arête, et ce coin. Alors, ce que je voulais faire, c'est placer cette arête, et là, en plaçant cette arête et celle-ci, le coin va se venir ici, et ensuite là. Donc j'aurai ma paire directement de faite. Sauf que j'ai dû faire F' avant de faire R'. Donc je n'avais pas encore ma croix. Donc j'ai perdu du temps à faire ce que je voulais faire au début. Donc là, pareil, lock-up, je pense que j'étais pas très chaud. Donc je fais cette paire. Ensuite, je fais les deux-là. Et là, je vois que quand je vais mettre cette arête, enfin, quand j'ai inséré cette paire, cette arête va sortir ici, donc ça va me faire la paire suivante. Donc là, je l'insère en F' pour pas faire de regret. Ensuite, j'ai cette paire au fond, donc je la sors, et j'insère. OLL et PLLA. Quatrième mélange. J'ai déjà cette arête de bonne en jaune, mais pour les arêtes suivantes, en fait, c'est mieux de considérer que celle-ci est bonne et de placer la orange et la verte avant de placer la rouge. Donc j'ai amené la verte ici, je l'insère, je place la orange et je passe la rouge. Ensuite, j'ai vu cette paire ici, donc je la sépare. Et en la séparant, j'ai vu que ça me faisait cette paire aussi, donc j'ai pas perdu du temps, j'ai inséré celle-ci et j'ai inséré celle-ci. Ensuite, j'ai vu ces deux-là. Donc en faisant ces deux-là, j'ai suivi des yeux ces deux-là. Donc là, en fait, quand je fais cette paire, ce que je regarde, c'est ces deux-là. Et je vois qu'ils se forment, là. Donc j'insère. OLL et PLLZ. Des fois, je la passe en RU, en l'occurrence, ici. Cinquième mélange, en croix jaune. Donc j'ai cette arête, ces deux-là, et ensuite celle-ci. Et j'ai cette paire, en fait, qui va se conserver toute seule, donc j'ai fait des primes pour placer cette arête. Ensuite, j'ai amené le orange et le vert. Et comme ça m'amène cette paire au fond, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aligné ma pseudo-croix. J'ai inséré cette paire. Et ensuite, j'ai terminé ma croix. Ensuite, arrivé là, j'ai enchaîné sur les deux-là. Ensuite, j'ai fait les deux-là. J'ai sorti ces deux pièces au fond. Et je les ai insérées comme ça. Là, j'ai beaucoup pésité aussi. Mais en fait, je me rappelais d'une formule où quand on a ces deux... C'est un OLLCP où on a deux pièces par ici, deux pièces par ici, et en l'occurrence, c'est des couleurs opposées. Et en fait, ce qui m'a fait... Ce qui m'a fait... Partir sur cet algorithme, parce que normalement, je ne le fais pas, l'OLCP quand c'est comme ça, mais c'est que là, j'ai trois verts. Donc, j'aurai au moins une PLLU forcément, puisque j'aurai ces trois-là qui vont se conserver, après avoir fait la formule. Et en l'occurrence, j'ai eu PLL Skip, donc c'est assez chanceux. Alors, la formule pour l'OLCP, c'est... On sort la paire comme ça, et ensuite, c'est juste... On l'insère en Slay Jammer, ici. Donc voilà, j'allais au moins avoir une PLLU puisque ce bloc se conserve. Et en l'occurrence, tout était bon, donc PLL Skip.